La rizière Un jour, les hommes s'en allèrent vers le sud, et après plusieurs heures de marche, ils trouvèrent un excellent terrain pour semer du riz sur leur chemin. L'un d'eux s'écria, « Voilà un terrain qui n'appartient à personne, je vais le retourner travailler la terre avec ma bêche. » Quand il eut fini, il rattrapa ses compagnons qui s'étaient remis en route. Quelques jours plus tard, un homme passa, et en voyant ce terrain ainsi préparé, il se dit, « Je pense que le maître de cette rizière est fou, il a préparé la terre en oubliant d'en semencer. » Il acheta alors un sac de riz qu'il sema, puis retourna ses affaires. Un troisième arriva quelques semaines plus tard. Lorsque le riz commençait à pousser, il sarcla la rizière en se disant, « Le propriétaire de cette rizière doit être mort, je vais la sarcler pour moi. » Quand il eut fini, il s'en alla. Quinze jours après, les épis rougirent et vinrent à maturité. Un quatrième homme passa par là et voyant ce riz mûr et abandonné, le moissonna. Là, il creusa ensuite un grand trou pour y mettre le riz, puis il partit à la chasse. Plus tard, tous les hommes qui avaient travaillé la rizière revinrent pour récolter le riz, et quel ne fut pas leur étonnement de se retrouver tous à la même rizière. Tout en se saluant, ils se racontèrent les uns aux autres la cause de leur présence en cet endroit. Et aussitôt qu'ils le sûrent, ils se mirent à se quereller longuement, chacun d'eux prétendant avoir droit à toute la récolte de riz. Mais finalement, ils finirent par décider qu'elle leur appartiendrait en commun et qu'ils allaient se partager la récolte, parce qu'ils avaient tous travaillé très fort et l'avaient mérité. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, les hommes aiment faire de longues palabres pendant les négociations. « Et si un homme ne sait pas s'exprimer correctement, il a beaucoup de peine à avoir raison. » Compte, compte, sornette, sornette, mensonge, ce n'est pas moi le menteur, ce sont les anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada « Souris, t'es filmé, t'es filmé ? » « Trouvé une femme qui s'appelle exactement comme toi, mais le prénom c'est Anja, avec un J. Tu la connais ? » « Non. » « C'est une chanteuse de comptines pour enfants. » « Ça ne te dit rien ? » « Non. » « C'est vrai que j'écoute. » « Je pensais qu'elle était un peu de la même famille que toi, mais Claudia m'a dit que non. » « C'est une chanteuse. » « Chantez des comptines pour enfants, ça va aussi ? » « Il y a encore un dernier ? » « Oui, mais là, ça va être juste parce qu'il ne fait plus 6 minutes. » « Oui, justement, c'est vous ça que j'allais demander si c'était lent ou cool. » « Le chat, chacun. » « C'est non ? » « Le chat et le... » « Combien de fois j'ai ? » « 5 minutes et demie. » « Ah non, c'est bon alors. » « C'est pas bon alors. » « Non. » « Et l'autre, c'est encore pire. » « C'est 6 minutes et demie. » « Ah ! » « Ce sera pour la prochaine fois. » « Au revoir. » « Au revoir. »